Musique 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 FESPACO 2019 Mémoire et avenir des cinémas africains Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO a commencé en 1969 donc trois ans après les journées cinématographiques de Carthage donc c'est les deux plus vieux festivals de cinéma sur le continent je dois dire que l'histoire du FESPACO c'est quelque part l'histoire des cinémas des cinémas d'Afrique parce que les africains ont mis beaucoup de temps avant de se mettre derrière la caméra parce qu'on sait que l'Afrique a été filmée depuis le début du cinéma mais à partir du moment où les africains se sont emparés de la caméra dans les différents mouvements de libération, de décolonisation et avec aussi la révolution culturelle des années 60 avec en 1969 le festival culturel panafricain d'Alger mais auparavant trois ans il y avait le festival des Arnaques de Dakar en 1966 donc ça correspondait à un bouillonnement intellectuel de l'époque où les intellectuels africains voulaient mettre leur connaissance au service de la libération donc du continent africain et beaucoup d'intellectuels à l'époque ont estimé que le cinéma pouvait être un outil de combat c'est ainsi que le FESPACO est né un peu dans ce contexte-là en 1969 où des cinéphiles des ciné-clubs de Ouaga des journalistes des cinéastes comme Samben ont décidé donc de collaborer avec le centre culturel franco-voltaïque à l'époque et pour sortir les films qui étaient dans cette cinémathèque donc de ce centre culturel sortir ces films-là et les projeter au profit des populations parce qu'ils estimaient que ces films-là leur première destination c'était les populations africaines donc c'est comme ça que le FESPACO est né un peu dans un mouvement révolutionnaire qui cadrait à l'environnement aussi à l'époque donc très vite dans ce contexte-là le festival va évoluer avec un certain nombre d'événements qui vont se succéder en Haute-Valta devenu Burkina Faso plus tard parce qu'en 1970 le gouvernement Voltaïque donc Burkina Bé aujourd'hui a décidé de nationaliser et la distribution et l'exploitation cinématographique après il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont suivies l'ouverture d'une école internationale de cinéma dès 1976 à Ouagadougou au Burkina Faso avec aussi la création d'un centre de cinéma et la création d'un fonds de promotion et de développement de l'activité cinématographique donc c'est un ensemble de choses qui ont accompagné comme ça l'histoire de ce festival-là avec aussi l'adhésion des différents gouvernements qui se sont succédés dans ce pays-là qui ont décidé de faire du FESPACO un espace d'expression au départ des cinémas d'Afrique et de la diaspora et plus tard le FESPACO est devenu pratiquement l'espace d'expression qui est ouvert à tous les arts qui est ouvert à tous les intellectuels de la culture donc tous les deux ans c'est véritablement un bouillonnement qui se passe à Ouadougou Aujourd'hui quand on parle cinéma africain vous ne pouvez pas contenir le nombre de professionnels qui sont éligibles dans ces différents métiers-là donc il y a eu du chemin qui a été parcouru depuis 50 ans mais il faut dire que les Africains aussi ont su se saisir de la révolution technologique au niveau du cinéma et de l'audiovisuel parce que Samben Ousmane que j'aime citer il disait que nous n'avons pas inventé l'outil cinéma mais nous avons le devoir de nous approprier cet outil-là parce que nous avons besoin de cet outil-là pour parler entre nous nous avons besoin de cet outil-là pour parler aux Africains nous avons besoin de cet outil-là pour parler aussi au monde pour faire la promotion de nos identités et puis pour faire la sauvegarde de notre patrimoine et je pense que il y a un chemin qui a été parcouru depuis le début où on avait des cinéastes très très engagés qui utilisaient le cinéma comme une arme politique par la suite petit à petit il y a aussi l'aspect commercial qui a commencé donc à prendre le pas parce qu'on a compris aussi que cette dualité du cinéma qui est à la fois art et économie on constate cela aujourd'hui sur le continent africain où il y a vraiment des films véritablement d'auteurs qui nous font réfléchir qui nous font dialoguer donc entre nous mais aussi il y a des films assez légers faciles à regarder et qui remplissent les différentes salles qui sont donc encore existantes dans nos différentes villes donc aujourd'hui quand on parle cinéma africain il y a des pays qui produisaient un long métrage tous les 5 ans tous les 10 ans mais aujourd'hui il y a des pays qui produisent 50 longs métrages 100 longs métrages 300 longs métrages même si tous ces films là ne sont pas connus parce qu'il y a beaucoup de ces films qui s'inscrivent dans une économie très très locale c'est des films qui sont rapidement produits avec de petits budgets et qui sont exploités sur place mais dans la centaine la cent cinquantaine ou la deux centaines de films qui sont produits peut-être il y a deux ou trois qui peuvent émerger c'est déjà cela c'est dire que le cinéma les cinémas en Afrique ont véritablement évolué même si aujourd'hui il y a la question de l'organisation qui se pose la question donc de la création d'un environnement favorable pour le développement de l'industrie du cinéma et l'audiovisuel qui se pose sur le domaine « C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. La création va permettre à l'Afrique de rentrer avec son identité.